Place de la communication et plus de com, présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers du digital et du marketing dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, je reçois Cédric Bouquet. Cédric, présente-toi et quel est ton job ? Je suis Cédric Bouquet, je suis le directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur de Lille. Poste que j'occupe depuis maintenant 4 ans, je m'occupe de la communication de la Fondation, aussi bien que tout ce qui est fundraising, tous les moyens pour aller chercher des fonds, pour financer les programmes de recherche de cet institut. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, Cédric ? Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est la diversité des projets. Je suis au quotidien en lien avec des chercheurs, avec des professionnels de santé, pour qui on essaie de valoriser les projets à travers nos outils et nos stratégies de communication. C'est très diversifié, c'est un job qui a du sens pour moi, puisque le but, c'est d'améliorer la santé de tous. Donc, j'y contribue à ma manière par tout ce qui est valorisation, communication, si bien en interne qu'en externe, et fundraising. Je suis vraiment à cheval sur les deux métiers, la com, les stratégies de com, et tout ce qui est développement des ressources pour financer les programmes de recherche. Donc, pour moi, il y a un vrai investissement, il y a des valeurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans la communication, c'est la diversité, l'évolution du métier. C'est vrai que la communication évolue, le métier évolue, les outils changent, les cibles, on doit s'adapter aussi aux cibles. Donc, c'est vrai que c'est un métier où on a en perpétuel changement, interrogation, remise en question. J'ai la chance d'avoir une équipe avec des profils et de l'ancienneté très diverses, ce qui me permet moi aussi de me challenger un petit peu sur les nouvelles technologies, les nouveaux outils. Donc, c'est très motivant. Le goût du challenge et le goût du collectif, tu dirais. Exactement, le goût du collectif. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je pense que c'est indispensable dans notre métier d'avoir un collectif qui fonctionne bien. Je l'ai encore testé récemment, à travers la crise qu'on avait vécue. Sans le collectif, ça ne fonctionne pas. Quelles sont à ton avis les qualités requises pour faire ton job, Cédric ? Une des qualités, mais c'est vraiment la première qualité, c'est la curiosité. S'intéresser à l'environnement, s'intéresser à nos cibles, s'intéresser à l'actualité, se remettre en question, échanger, créer du réseau, je pense à la place de la communication, bien entendu. Est-ce que tu as une fierté professionnelle que tu voudrais partager ici, Cédric ? Tout ce que j'ai pu faire pendant le confinement, l'Institut Placeur de Lille s'est mobilisé très rapidement contre la Covid-19 avec une grosse équipe de recherche qui travaille et qui travaille encore sur ce sujet. Et j'ai coordonné au niveau de mon équipe toute la communication sur ce projet, au niveau des relations presse, au niveau de la collecte de fonds. On a créé un site internet en très peu de temps, on a créé des emailings, on a fait beaucoup d'opérations presse, beaucoup d'émissions de télé. Donc toute cette coordination dans un délai très court en télétravail, avec une organisation totalement déstabilisée, avec des retombées conséquentes, très intéressantes. J'en suis fier parce que mon équipe a super bien travaillé et qu'on a réussi à se coordonner sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que ça restera pour moi un temps très fort de l'année 2020, comme beaucoup, mais je pense aussi un moment très fort de ma carrière. Et justement aussi de cette coordination avec toute mon équipe. C'était quelque chose d'inédit en plus, quelque chose d'incroyable en fait. Un gros dépassement, je dirais même un fonctionnement un peu disruptif, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'opérations de communication qui sont planifiées des mois à l'avance. Et là, en deux semaines, on a totalement modifié notre organisation sur le télétravail, sur les productions. On est allé sur le sujet du coronavirus dès le début février, alors que ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait envisagé au tout début pour développer tout ce qu'on a pu faire avec, encore une fois, beaucoup de retombées presse, un site Internet qu'on a sorti en trois jours, des campagnes auprès de nos donateurs, beaucoup d'informations aussi en interne. Donc c'est vrai que c'était un vrai challenge. Et on a réussi à répondre à tout et à tenir tout dans un sujet en plus très médiatique avec tous les travers qu'on connaît de la com, des réseaux sociaux dans ces moments-là. Donc tenir aussi une information de qualité, donner le tempo à la communication, ce qui est très compliqué quand on est dans une situation de crise où tout le monde veut avoir une com rapidement, veut avoir le vaccin tout de suite, etc. Donc réexpliquons aussi et aider les chercheurs à réexpliquer tout ça, donc être le lien entre les chercheurs et le grand public. Je pense que là, les métiers de la communication sont primordiaux pour faire ce lien entre le grand public et les chercheurs et la qualité de l'information, le traitement de l'information. C'est quoi pour toi les fondamentaux pour être un bon directeur de communication ? Pour moi, c'est d'être en phase avec ces projets, communiquer sur des choses qui ont du sens, défendre ces valeurs. J'ai la chance d'être dans une fondation qui oeuvre pour la santé. C'est des valeurs personnelles que j'ai. Et du coup, ma com est alignée avec mes valeurs. Je pense que je ne pourrais pas travailler sur des sujets ou pour des entreprises dont je ne partage pas l'éthique et les valeurs. Donc défendre des valeurs, avoir de l'engagement.